Bonjour, je suis Margot Durand, je suis responsable de la régie des collections et des expositions au Musée de l'Ordre de la Libération. Après mon baccalauréat, j'ai fait une licence d'histoire et ensuite j'ai fait 5 ans d'études à l'école du Louvre pour devenir régisseuse des collections. Alors ici, je travaille au plus près des objets, je m'occupe de leur bonne conservation, de leur rangement, je m'occupe aussi des mouvements quand ils partent en exposition, je prépare aussi les expositions temporaires, je m'occupe de la liste d'œuvres, des contrats de prêts et de tout le montage de l'exposition avant l'ouverture. Alors j'aime ce poste parce que ça me permet de travailler au plus près des objets, d'aller dans les endroits un petit peu secrets du musée, dans les réserves, là où personne ne va jamais. Et c'est un côté aussi très symbolique puisque les objets ont appartenu au Compagnon de la Libération et ce sont des objets qui ont vraiment une histoire et c'est important pour moi de participer à leur mise en valeur. Alors j'ai, en fait je manipule des objets extrêmement diversifiés, notamment j'ai manipulé un pistolet Mother modèle 1916 qui est le même modèle utilisé par les accessoiristes des films Star Wars pour construire le blaster de Yann Solow. Sous-titrage ST' 501